bonjour et bienvenue je vais réaliser un baba au rhum alors pour ce faire pour commencer il vous faudra comme ingrédients 125 g de farine 125 g de sucre 3 oeufs sucre vaillé levure ensuite 50 millilitres d'huile pour le sirop il vous faudra du rhum un demi litre d'eau il vous faudra du sucre alors 100 ou 150 g de sucre et c'est parti pour commencer je prends un saladier je vais verser la farine tous les ingrédients secs je vais verser la farine voilà le sucre le sucre va aider je vais rajouter un peu de cannelle moi j'adore la cannelle donc c'est comme vous voulez c'est pas obligatoire mais voilà on mélange tout bien ensuite on va incorporer un à un les deux les trois oeufs c'est donc le premier le troisième on va rajouter un peu d'huile au fur et à mesure on va rajouter un peu un peu Voilà, j'ai mis le reste d'huile. Voilà, la pâte est vraiment lisse, bien lisse et bien homogène. On va la mettre dans le moule. Voilà, c'est parti. On va mettre dans le moule. On va mettre dans le moule. On va mettre dans le moule. Voilà, donc tout ça, c'est fini. J'ai plus qu'à le mettre au four et faire le sirop. Donc, pour le moment, je vais vous laisser vous reprendre. Voilà, je suis de retour. Le baba, il est fait. Je l'ai sorti du four. Je l'ai posé sur un plat à tarte sur une grille et nous allons l'arroser. Je vais l'arroser de sirop avec le rhum. Il faut aller doucement pour que ça soit bien embibé. Ça va être super. Bien embibé. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fini. Maintenant, nous allons passer à la crème que je vais réaliser, la crème pâtissière. Donc, je fais une pause et je vous reprends de suite. Voilà, je suis de retour. Le gâteau, le baba est au frais. Et le temps qu'on fasse la crème pâtissière. Alors, pour cela, il vous faudra 5 jaunes d'œufs. Il vous faudra 1,5 litre de lait, 50 g de fécule de maïs. Il vous faudra 20 g de farine, 50 g de beurre et 100 g de sucre. Voilà. Et je rajouterai dans la crème un peu de citron. Donc, c'est parti. Déjà, mes jaunes sont dans le saladier. Et je vais rajouter le sucre. C'est parti. D'accord. Il est petit. C'est parti. Je vais rajouter la fécule de maïs, la farine, vas-y Julie, doucement, doucement la puce, hop tu secoues bien, voilà. On va incorporer maintenant le lait qui est chaud. On le rajoute au fur et à mesure. On va rajouter un petit peu de citron. Je vais prendre une casserole que je vais vider le tout dedans pour le monter en crème. Donc voilà, je monte et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, la crème est faite. Donc, je vais la mettre dans un saladier. Voilà. On va rajouter le beurre. Voilà, 50 grammes de beurre que je mets dans la crème chaude et en bouille. Bien. Une touche là. Chut. Il fait très longtemps. Je vais pouvoir servir de goe et à mesure de faire. Je vais prendre un peu de goe et à mesure de tremer la crème chaude. Chaque à mesure, c'est important. Ça sent bon, non ? Ouais. Ça sent très bon. On a bien tourné. Tourné. Ça sent bon ? Voilà, Julie. Il a pu y aller. Si tu veux, tiens. On en est plein. Voilà. Maintenant, je vais mettre ceci. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je fais ça pour ne pas que la crème fasse une croûte dessus. Donc, je la dispose bien. Hum, il est bon, quand même. Voilà. Comme ça. Avec un petit bébon. Et on va la mettre au frégérateur. Il y a mon lit tout. Il y a un petit concanon. Oh, pendant, je ne sais pas, une demi-heure à peu près. Il faut voir. Et puis, je vous reprends juste après avec le baba. Donc, à tout de suite. Voilà. La crème est parfaite. Elle a refroidi. Il n'a fait aucune croûte. C'est génial. On va tourner encore un peu. On va la détendre. On va la mettre au milieu. Et puis, ça sent vachement bon. Ouais. Elle donne l'eau à la bouche. Ce que je vais faire, c'est que, je vais récupérer. Voilà. Et je vais faire une petite tasse. C'est génial. Et elle a l'eau. et le pouce et le pouce et le pouce voilà voilà donc je vais rajouter des petites meringues par-dessus je vais rajouter un petit peu quand même parce qu'il est tout petit voilà, maintenant il a coupé voilà, un autre plat et un au milieu et on va rajouter des petits vermicelles non, c'est un dernier des petits vermicelles multicolores je vais m'en mettre au chocolat je vais déchauffer un truc qui peut voilà ça peut vite fait ouais voilà, c'est ce qu'on va faire comme ça pourquoi ça vaut vite fait ? j'ai ouvert le plus grand regarde ah oui c'est mieux et là tu en vois les plus petits voilà je soulève les petits trucs meringues tu les remets après c'est bien voilà voilà j'ai réalisé un baba au rhum à la crème pâtissière il est fini voilà le résultat un délicieux baba au rhum voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt abonnez-vous et bisous